Bonjour à tous et bienvenue sur News Manager TV pour cette vidéo en partenariat avec AM League. J'accueille aujourd'hui Edmond Schaff. Bonjour Edmond. Bonjour Ejam. Vous êtes gérant de portefeuille chez SenseOIS. Et nous vous avons invité aujourd'hui pour parler justement de la plateforme AM League et des fonds que vous développez en partenariat avec eux. Alors j'ai... D'abord, avant de commencer, peut-être qu'on pourrait parler de SenseOIS. On sait que SenseOIS est issue de la fusion de trois sociétés de gestion il y a à peu près une année. Quelles sont vos spécialités ? Est-ce que vous êtes plutôt action, obligation ? Alors écoutez, nous sommes une société de gestion indépendante. Nous gérons aujourd'hui à peu près 750 millions d'euros. Nous sommes très diversifiés en termes de classe d'actifs puisque nous gérons à la fois des portefeuilles actions et obligataires. En termes de clientèle, nous avons une clientèle qui est à peu près répartie à 50% entre des clients institutionnels et 50% des clients privés. Et nous avons une activité importante de sélection de fonds et de gérants dans la société puisqu'à peu près 50% de nos encours sont investis sur des fonds externes. Et je dirais nos deux spécificités sont d'une part le fait que nous nous efforçons d'offrir des solutions dédiées à nos clients. C'est pourquoi nous avons choisi de nous appeler Investment Solutions plutôt qu'Asset Management. Et puis la deuxième, c'est que la quasi-totalité de nos encours est gérée en suivant un processus d'investissement socialement responsable. D'accord. Alors justement, puisqu'on parle d'ISR, sur AMLIG, on voit souvent le nom de sens OIS pour le mandat Global Equity is Low Carbone. Mais votre particularité en plus, c'est que vous assemblez depuis quelque temps les gestions de ce mandat pour construire un fonds dédié à un institutionnel. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment vous procédez ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors pour rappeler d'abord un petit peu l'histoire, ce mandat a été lancé fin 2015 par Cedrus Asset Management, qui est donc une des trois sociétés de gestion qui constitue aujourd'hui Asset Investment Solutions, et avec également le soutien de l'ERAFP, donc le fonds de pension de la retraite additionnelle de la fonction publique. Et l'idée du mandat était de réunir des gérants dont l'objectif allait être à la fois de délivrer une performance supérieure à celle des actions internationales classiques représentées par le MSCI World, tout en ayant des caractéristiques carbone et ESG, donc environnement, social, gouvernance, meilleures que celles de l'ADIS. Donc ça a eu un bon succès, puisqu'aujourd'hui on a 23 sociétés de gestion qui participent à ce mandat, avec des profils très diversifiés, des grands acteurs internationaux comme HSBC ou UBS, des acteurs plus locaux et de taille plus réduite comme Ecofi ou Fédéral Finance. Et donc ça nous donne une bonne diversité de profils de gestion qu'on peut utiliser pour donc combiner différents gérants et construire des portefeuilles très diversifiés et très performants sur le plan du carbone et de l'ESG. Alors comment il fonctionne exactement ? C'est-à-dire que vous allez sélectionner les meilleurs gérants de ces 23 participants, c'est ça ? Comment vous faites votre critère de sélection ? Déjà pour donner un petit aperçu, effectivement en termes de produits, nous avons aujourd'hui deux produits qui s'appuient sur le mandat Action International Bas Carbone. L'un est un fonds dédié pour BNP Paris-Bas Cardiff et l'autre un certificat d'investissement que nous avons lancé avec la Société Générale. Et l'encours total de ces deux produits est d'à peu près 50 millions d'euros. Donc nous ne sélectionnons pas tous les gérants présents sur la plateforme, mais nous en sélectionnons autour de 4 ou 5 que ensuite nous combinons pour leur qualité à la fois financière, c'est-à-dire leur capacité à délivrer une performance en ligne ou supérieure avec l'indice, et extra-fidencière, donc leur performance sur les batteries carbone et ESG. Et ces gérants... Pardon, concrètement, vous sélectionnez les titres que ces gérants sélectionnent eux-mêmes ? Alors, ensuite, ça c'est au niveau plus de la mécanique de construction de portefeuille. Donc pour ce fonds dédié et ce certificat, ce ne sont pas des fonds de fonds, dans le sens où nous communiquons à AM League la composition qui nous intéresse, et AM League va créer le portefeuille résultant, mais ça va être un portefeuille de titres. Et donc nous-mêmes, nous allons pouvoir répliquer ce portefeuille via notre gestion en achetant directement les titres qui figurent dans les portefeuilles des gérants qu'on a sélectionnés et en proportion de l'allocation faite pour chaque gérant. D'accord. Et du coup, vous êtes satisfait des performances, des résultats que ça vous donne aujourd'hui ? Alors, tout à fait. Nous sommes satisfaits, puisque sur le fonds dédié, actuellement, depuis son lancement, donc il y a un peu plus d'un an, nous avons eu une performance financière qui est supérieure à celle de l'indice de référence, mais aussi supérieure à celle de la moyenne du mandat, qui est elle-même supérieure à l'indice. Donc c'est le signe qu'on peut faire de la gestion actions internationales pas carbone en délivrant aussi de la performance relative positive, y compris d'ailleurs dans un contexte de remontée des prix du pétrole, qui est plutôt favorable au secteur de l'énergie, qui est très carbointensif. Et en même temps, nous réduisons, tout en ayant cette performance supérieure à la 10, nous réduisons l'empreinte carbone d'à peu près de plus de 80%, et nous sommes positionnés sur des entreprises qui, selon les critères que nous utilisons sur la plateforme, qui sont des critères qui nous sont fournis par MSCI, nous sommes positionnés sur des entreprises qui ont une vraie stratégie en termes de réduction de l'empreinte carbone dans l'avenir. Donc nous nous intéressons pas juste à la photo aujourd'hui, mais aussi à la stratégie des entreprises pour continuer à être performantes sur ces questions climatiques dans les années qui viennent. D'accord, très bien. Est-ce que, dernière question peut-être, est-ce que du coup ça vous donne envie de prolonger l'expérience avec d'autres mandats, ou ce serait, aujourd'hui c'est suffisant ? Nous pensons qu'il y a un véritable potentiel pour une plateforme comme AM League, dans le sens où elle permet d'accéder à une vaste palette de gérants, tout en évitant la structure du fonds de fonds qui est parfois rédhibitoire pour certains investisseurs. Néanmoins, la plateforme n'a pas encore la notoriété qu'elle devrait avoir, je pense. Et de ce fait, pour l'instant, dans l'immédiat, c'est un peu difficile d'envisager des produits basés sur d'autres mandats, mais c'est quelque chose que nous aimerions développer dans l'avenir, clairement. D'accord. En attendant, peut-être développer déjà celui existant, les fonds que vous avez créés par rapport à ce mandat low carbone. Voilà. Ok, on suivra cela de près. Merci beaucoup Edmond Schaff.